ok tout le monde alors on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de la toute dernière donc la ps4 pro alors on va voir ensemble les caractéristiques qu'est ce qu'il y a dans la boîte donc je l'ai reçu il n'y a même pas dix minutes par amazon premium donc bien sûr je l'ai précommandé il y a pas mal de temps de ça ouvrir vous noterez bien l'important d'avoir des bons des bonnes ciseaux pour pas trop abîmé lol alors on va juste pas faire les conneries déjà le carton il est un petit peu un petit peu abîmé mais il n'a pas été percé voilà c'est pas trop grave franchement il n'y a pas vraiment de soucis à se faire parce que tu es là il y a juste à venir voilà on commence et on est venu alors je découvre en même temps que vous vous voyez comme vous voyez bien le carton n'a absolument rien du tout de la play donc c'est pas grave et nous y voilà la fameuse ps4 pro il n'y avait de toute façon pas d'autres coloris il n'y avait pas d'autres packs de toute façon et j'avais vraiment 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 une très très grosse envie de de passer à cette console là qui peut gérer l'ultra hd qui un frais mais plus important etc ok donc maintenant on a vu cette chose là on est bon maintenant qu'on a cette ps4 pro alors faut savoir une chose c'est que ça va être ma première ps4 puisque fut un temps moi j'étais sur ps2 après je suis passé sur 3 6 et puis malheureusement vous l'avez vu aussi donc sur one donc ça c'est des choses donc de la one classique et de la one elite du coup je reviendrai dans une autre vidéo sur la sur la one elite justement sur le pourquoi donc qu'est ce qu'on a dedans donc on nous dit qu'on a la base verticale donc c'est en tant mieux parce que c'est quand même 400 balles le truc un graphisme spectaculaire etc on va voir ce que ça donne alors il y en a qui disent moi j'ai pas d'écran 4k enfin je n'ai pas encore je veux dire j'en j'en aurai un j'en aurai un mais voilà en l'instant tout de suite là j'en ai pas donc il faut déjà être de voir donc le système environnement l'énergie nous marquons les composants des systèmes façon plastifié utilisé sauf recyclage voilà donc c'est vraiment dans une dans leur système à eux donc pourquoi pas vous voyez malgré que le carton de transport était un peu abîmé celui-là absolument rien alors qu'est-ce qu'on a là on me dit bienvenue dans la merveilleuse dans la merveille dans la vie merveilleuse d'un joueur ps4 magnifique donc le guide d'utilisateur donc comment le brancher sur le secteur bon ça je pense qu'il faut pas pas besoin d'avoir pas plus dit je vais peut-être éventuellement juste vous remonter le truc comme ça vous voyez peut-être un peu mieux ensuite donc je veux venir j'ouvrir ça donc qu'est-ce que c'est que ce truc déjà alors déjà de côté on va avoir des câblages je pense donc ici de ce côté-ci on a l'alimentation donc le câble d'alimentation on a des petites oreillettes le coup on dirait on a un câble usb vers mini usb comme vous pouvez le voir ici mini usb vers usb on a qu'est-ce qu'on a d'autre on a la net c'est pratique on a la dernière version de la 2.4 donc avec la V2 avec quelques petites améliorations et on a d'autre et on a le câble hdmi alors faut savoir que c'est un hdmi 2.0 donc 2.0 ça veut dire quoi ça veut dire que si à la maison vous avez un téléviseur ultra hd mais que vous n'avez pas forcément assez de de câblage etc faut absolument un câblage hdmi 2.0 si vous n'avez pas du 2.0 la console sera pas à même de vous fournir l'expérience ultra hd hdr comme il se doit donc maintenant voilà tout ça qu'est ce que c'est que ce truc là alors c'est quoi ce machin d'accord alors c'est une boîte qui permet de serrer l'autre boîte et l'autre boîte d'accord d'accord les packages de sony c'est un peu plus bizarre je trouve donc là on va pouvoir sortir la ps4 pro et apparemment notre déballage est quasiment fini on dirait donc on a cette ps4 pro je vais en ouvrir tout de suite et on y est donc comme à chaque fois je le dis et je le redis mais important de garder tous ces petits papiers ces petits emballages etc on n'est pas à l'abri d'un problème même si voilà c'est quelque chose de là par contre déjà ce que vous remarquez c'est qu'elle garde pas du tout les traces de doigts ce qui est pratique ensuite qu'est ce qu'on va pouvoir dire alors je vais passer sur sur un autre type de cam pour vous montrer un petit peu plus près quoi ça ressemble je vais me permettre donc on va déballer tout de suite on attaque avec la manette déjà manette donc ps4 tout le monde la connaît on la connaît et reconnaît donc c'est la dernière version comme je disais la dualshock 4 v2 donc qui a été aussi revu et amélioré donc justement externe les ports les fameux donc déjà premièrement ce que je trouve par rapport aux manettes si j'arrive à me mettre correctement voilà ce que je trouve moi par rapport aux manettes de chez de chez xbox c'est déjà ça c'est beaucoup plus résistant et pareil ça 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 a l'air un petit peu plus cheap par contre ça ça a l'air beaucoup plus résistant aussi et les touches elles ont l'air un petit peu plus résistantes je trouve après pour l'instant je ne sais pas autre gros avantage qui a par rapport à chez microsoft c'est que chez microsoft et ben là il faut mettre des piles ou acheter une batterie ce qui n'est pas le cas ici donc ça c'est déjà aussi un bon point là on a je pense les écouteurs micro de base donc je vais je vais je vais je vais je les ai détesterais et je vous dirais ce que j'en pense pour l'instant comme dit je vais jamais une ps4 donc c'est pas comme si je changeais de système ni rien c'est vraiment une découverte et pour la différence de prix entre la slim et la pro sachant que je passerai aussi sur un écran UHD plus tard donc voilà donc là c'est le câble mini USB et ici on a ce que je disais avant le câble HDMI 2.0 important précisé 2.0 donc là j'ai mis 2.0 pour vraiment profiter au maximum des caractéristiques de cette ps4 parce que si vous êtes sur du 1.2 du 1.4 ce serait complètement bridé donc c'est même pas la peine par contre si vous êtes sur du 2.0 là vous serez au top ici on a l'alimentation ici on a donc le port HDMI donc celle-là c'est l'USB donc ça c'est l'Ethernet USB ça c'est l'optique ici on a une sortie spécifique mais à mon avis ça doit être pour la playstation caméra le port HDMI et donc l'alimentation donc rien de plus simple et ici si vous regardez juste là vous avez une espèce de lise ray bleutée etc. avec une visserie et bien ça c'est tout simplement la cage disque dur c'est ce qui est dédié donc si vous voulez retirer et ensuite brancher directement dessus c'est là qu'il va falloir venir brancher vos connecteurs pour vraiment pouvoir profiter au maximum si vous voulez mettre un ssd ou mettre un petit 2.0 dedans ou même transférer tout simplement les par contre si vous avez une ps4 et que vous voulez passer à la pro en fait il faut ou même à la slim c'est la même chose il faut déjà avoir la version 4.0 minimum 4.0 de l'OS et les connecter en ethernet en fait vous les connecter en ethernet vous vous connectez aux deux avec vos avec votre identifiant playstation en fait ça va transférer automatiquement les contenus sur la nouvelle playstation vous avez strictement rien à faire c'est quand même bien pensé donc là on voit aussi ce qu'il y a dans mes spécifications donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais l'allumer je vais prendre les écrans on va voir la configuration ensemble et en même temps on va peut-être profiter de ce fameux lise ray bleutée qui est assez spécifique de cette ps4 je vous dis à tout de suite que la magie soit donc là j'ai relié le le câble hd donc le cas pardon usb monsieur je souhaitais vous précisez qu'il y avait aussi deux usb en façade un juste ici voilà je vous ai juste mis les les petites lumières j'ai coupé les sons donc là c'est le premier démarrage de cette ps4 pro on va voir ce que ça donne les niveaux caractéristiques et c'est mais pour l'instant ça m'a l'air d'être plutôt plutôt simpliste voilà donc le temps qu'à charge autre chose à prévoir prévoyez à d'accord il faut le brancher devant d'accord donc on va le retirer derrière et puis sur le logo playstation ok c'est bon on choisit notre langue donc là j'ai la manette ici on va choisir la langue on va le mettre en france et france ce sera mieux nous commençons par configurer votre système configurer votre connexion internet la connecter à la place et juste connecter à la personne des clientes d'acteur et c'est une alimentation ok suivre vérification d'environnement réseau ok simplement en train de scanner ce qui se passe au niveau de la box simplement donc il a reconnu qu'on est que le wifi n'est pas activé à l'idée il est validé la vidéo ranger le fashion se passe à fiches et s'il n'est pas péché sur le 6 mai je n'ai pas acheté encore parce que j'ai pas encore de psvr donc ça sert à rien du tout le fuseau horaire on va choisir paris ça sera mieux si on arrive à l'esprit paris voilà on est sur paris il est 14h03 euh non comment on peut faire pour modifier cette connerie je suis moi j'ai 0,3 donc modifier 0,3 suivant parfait alors définissez un délo de la ps4 s'éteint automatiquement lorsqu'elle n'est pas utilisée générale les applications par 20 minutes et les lecteurs des médias après 4 heures moi je vais le laisser comme ça au départ et je verrai ensuite en fonction de comment ça se passe alors sélectionnez les fonctionnalités que vous pouvez utiliser en mode repos plus vous sélectionnez plus il y a qui vous force la logique fournir de l'alimentation au port usb rester connecté à internet maintenir la suspension de l'application je fais rien de tout ça on n'a pas obligé d'accepter parce qu'on n'accepte pas on n'a pas le droit confirmation de presse 4 directeur mais il faut finir à commencer maintenant si vous avez blablabla l'utilisateur 1 s'appelle valider ok donc on n'a pas besoin de se connecter avec vous pouvez aussi fonctionner votre commande vocale d'accord the playroom d'accord en direct sur playstation galerie navigateur internet etc pays france région ouais bah les gens maman il me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé cette unboxing jusqu'au bout d'avoir suivi les installations dont vous n'avez pas fait la création du compte playstation plus parce qu'il ya mon d'ailleurs mon adresse e-mail mon numéro de téléphone etc le parfait mais en tout cas c'est très simple vous créez votre adresse e-mail vous la faites vérifier ensuite le compte est créé ce que je vous conseille c'est de mettre en place la validation en deux étapes c'est très important ça vous permettra d'avoir une sécurité supplémentaire et sur ce on se retrouve sur playstation avec mon gamertag que je vais mettre juste en dessus il me reste plus qu'à vous dire merci et à une prochaine ciao bon et mais min jose ак elle i je ... Sous-titrage ST' 501